Désolé un C'est Chacha il est intenable et c'est ça vous le connaissez maintenant et bonjour le chap aujourd'hui on va regarder l'objectus une romac super mario world de grande qualité et avec un premier message qui annonce un peu la couleur le tout premier message du jeu nous dit la vanille c'est sympa mais le chocolat c'est mieux histoire de nous expliquer que cette romac va pas être une romac qu'on appelle vanilla c'est à dire avec très très peu de changement au moteur ça là le moteur il y a beaucoup de changements c'est des morceaux des petits pépites de chocolat dedans c'est à dire des changements au moteur par exemple les plateformes qui enfin là on a vu les tuyaux qui ne change pas d'écran en fait les jeux qui sont complètement instantanés les plateformes qui font un peu ce qu'elles veulent quand on marche dessus tout ça il va y avoir pas mal de trucs qui vont changer dans cette romac au gré au fil des niveaux on a aussi on peut voir aussi le retrait instantané à chaque mort l'instant retrait c'est ce qui fait garder espoir dans ce jeu comme vous pouvez y arriver c'est pas facile si la mécanique qu'on peut voir dans une victus c'est le fait de vous allez voir plus tard de sortir du tableau par le bas de re-rentrer par le haut le runner qui essayait les meilleurs rapides au début c'est juste le runner essaie de faire un petit ski pour skipper la première plateforme qui est assez précis bon il a essayé de le faire avec du genre donc il me quitte ouais c'est une remarque qui est sorti alors j'ai pris la techbot mais en gros il y a un peu moins d'avant ouais un peu moins d'avant et ouais qui pour moi c'est vraiment une des meilleures romacs actuelles enfin en termes de qualité de réalisation il y a du gros gros boulot derrière elle est pas irréalisable elle est dure mais réalisable c'est beaucoup d'exécution et de parker à connaître les sprites tout ça tous les loups dès qu'on rentre dans un tableau au niveau du level design de des musiques des graphismes des idées de tout ça on en a pour notre argent bon surtout dans la mesure où le jeu est gratuit mais et alors on a eu le on a eu l'incentive pour avoir une 100% donc c'est ce qu'on va voir et c'est ça elle a été atteint du coup on aura une run 100% à la place du 1% qui était prévu à la base on peut voir dès le deuxième niveau des mécaniques qui n'existe pas dans super mario world c'est à dire que normalement les blocs les blocs marrons là qui bougent quand on marche dessus ça existe mais normalement ils marchent ils vont tout droit et à la même vitesse ils ont une vitesse fixe et là il ya des petits modificateurs qui permettent de les faire tourner d'augmenter leur vitesse ou de les ralentir niveau est organisé autour de cette mécanique petit point info sur le runner d'aude qu'on voit il est en any pour cent non pas en record du monde le world record je crois qu'il me semble il ya 29 minutes si je me trompe pas ou 30 33 minutes 33 d'état 37 minutes 21 c'est ça il ya un tout petit peu plus que le world record méthode qui est un excellent runner de romac qu'il ya lourde celui-ci encore le record sur j'ai eu trois et d'autres c'est le seul à l'avoir terminé à avoir terminé à avoir terminé kaizo mario world d'une seule traite sans s'expliquer kaizo de le 3 le 1 il est pas mal speedrunner mais le 3 il me semble que c'est toujours le seul à l'avoir fait c'est possible le 3 il a notamment le combattre du coup si vous voulez essayer de performer cette performance téléchargez kaizo mario world 3 et essayer de le faire de seul traite sans save state ouais et là là on voit que le niveau est segmenté sous forme de tableau et décorant dans un tableau effectivement il ya des loupes et il faut surtout pas frapper une loupe enfin nous qu'on expliquait ça en français ainsi quoi le cycle des ennemis le cycle des plateformes faut surtout pas rater nuisement du coup on a pu voir tout à l'heure un gimmick qui reviendra beaucoup dans le fun les mario kaizo c'est connu pour avoir donc des notamment des kaizo blocs des blocs invisibles qui viennent là qui se kippent là dans la lave tout bas de la lave on peut nager dedans mais un pistol de trop en haut et tu vas et donc je disais ouais les kaizo blocs qui sont des blocs invisibles et bien dans cette remake il n'y a pas de kaizo voyek c'est une promesse écrite sur l'appel à la page de la page de la page de naivray donc là le le c'est même cette nouvelle centrale par exemple l'endroit où toutes les remaks super mario world sont réunis comme mers qu'il n'y a pas de kaizo blocs c'est du coup à la place dans ce jeu des fois il y à des des blocs volants que l'on peut voir du coup ils ne prennent pas On les voit venir, mais ils font un peu le même office que les blocs inviables, c'est-à-dire qu'ils nous forcent à prendre des trajectoires vraiment très finies. Là, ce jeu, vraiment, on peut tout voir. Il n'y a rien qui est caché. On n'est pas là à chercher un bloc invisible, à mettre des coups de tête dans le league, pour ceux qui voient à Mario Maker habituellement. Vous ne rêvez pas, on n'est pas dans Super Mario 3, parce que les niveaux verticals comme ça avec un screen wrap, donc de pouvoir passer de gauche à droite et de droite à gauche. Normalement, ce n'existe pas dans Super Mario World, mais avec Lunar Magic, on peut faire beaucoup de choses, et donc notamment ce genre de choses. On va voir les Switch Palace, vu que c'est une run 100%. Exactement. Et vu qu'on est sur un Kaizo et que c'est Dodd qui le run, j'ai fait un petit peu envie de faire sur ce qu'il a... Il a eu une initiative un jour, Dodd, c'est de faire un truc qu'il appelle le Kaizoton. Je pense, Enem, tu connais ? Oui, oui. En gros, il s'est dit qu'il allait compléter toutes les runs, enfin, toutes les romacs Kaizo de Mario World, toutes celles présentes sur le site Super Mario World central, et ce marathon, il a duré entre 6 et 8 mois. C'était énorme. Tellement il y a des romacs qui étaient infaisables et super difficiles. Ce serait beaucoup plus dur, je pense, à faire de nos jours, parce que du coup, la communauté a énormément grandi, notamment grâce à Mario Maker. Et de nos jours, on a... La qualité des romacs a énormément augmenté ces dernières années, mais la quantité aussi. Alors, je vois qu'on dit, ne faites pas ça chez vous. Vous pouvez très bien faire ça chez vous. Demain, il y a Mario Maker 2 qui sort. Vous l'achetez, vous essayez. Il y aura des niveaux semblables. Les Switch Palace, ils sont assez fourbes, avec ici notamment un petit piège avec le bloc qui part. Autant il n'y a pas de bloc invisible, autant il y a quand même quelques petits pièges. Surtout les Switch Palace, ils ont un petit peu... Enfin, c'est Justcook, le développeur qu'on voit en orange dans le canapé derrière, qui a un petit peu trollé sur les Switch. Je crois, c'est bien à tout ça. Donc là, un niveau avec... Il y a des blocs d'eau qui bouge. Voilà, un niveau avec de l'eau qui... Il y a de l'eau par endroits, mais pas partout. Et qui, en plus, en tant que ça bougeait, comme certains blocs dans Super Mario World, qui montent et qui descendent. Il y a des blocs qui ont l'habitude de nous compresser contre le sol ou contre le plafond. Ça, layer 2, le... le décor. Alors que ouais, le... T'as l'air de voir ça ? Il y a un bloc qui est en feu. Et la régie est sur le coup. Ouais, ça compte à devenir un petit classique des romes avec Mario. Ça, maintenant, l'eau... Les blocs d'eau par endroits. C'est ça. Ce jeu, c'est... Enfin, tout ce qui est romac, kaizo, Mario World, c'est vraiment que de l'exé. C'est beaucoup de parker, de l'exécution. Si on se rate à... Dans un seul tableau, dans une loupe, c'est foutu. Voilà, voilà, là, s'il dira ta truc. Voilà. Exemple en direct. Le runner a pas pris le checkpoint. Ça, c'est parce que cette romac est plutôt gentille. Et à la différence de la romac qu'on verra juste après, qu'il y a Grand Pouvoir 2. Il y a des checkpoints. Il y a des checkpoints automatiques. C'est-à-dire que, en gros, les checkpoints physiques, on est pas... La plupart, on est pas obligés de les prendre. On est pas obligés de les prendre. On a des... Non, pas tous. En vrai, je sais même pas si le World Record, il a fait des morts dans sa run. Je crois qu'il y en a une ou deux. J'ai vu celle de Dodd, mais j'avais pas vu le World Record, justement. Oui, Yoshi est mort, mais dans la prochaine run, il incentive qui, justement, va servir à déterminer si on kill ou pas Yoshi. Alors là, encore une fois, on est... Vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas dans Super Mario 3. Il y a des... Il y a des swans qui partent dans toutes les directions. Il y a des swans qui bougent un peu partout. On est quand même gentil. Il y a des flèches qui nous disent dans quelle direction partent les swans. Enfin... Il y a des flèches par endroits pour dire vers où. On voit dans le chat que ça parle de difficultés. Encore une fois, n'oubliez pas... Il y a des romacs sur tous les niveaux. C'est ça. Ça, c'est vraiment... La communauté actuelle commence à partir dans des délires assez poussés parce que, bah... Ah non ! Il y a des runners qui jouent depuis longtemps et qui ont grandi avec cette communauté et qui sont devenus de meilleurs en meilleurs. Mais il y a des événements pour les députants. Il y a des romacs destinés spécifiquement à aider les députants à rentrer dans le monde merveilleux de Kaizo. Il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des romacs incroyablement plus durs que ce qu'on est en train de voir maintenant. Ah oui, il y a des romacs infaisables. Bah, il y en a de nos jours où, voilà, c'est vraiment... En gros, la Dodd... Enfin, il y a 2-3 niveaux qui sont sortis récemment. C'est genre pour Dodd ou le runner qui est en train de jouer avec les gens. Un niveau qui prend 10 heures. C'est pas le cas des niveaux qu'on est en train de regarder là. Mais voilà. C'est ça, ça ferait un très long commentaire. Il y a la place. Donc, premier combat de boss. Dans pas mal de romacs, on a des boss qui sont juste des remakes de Super Mario World. C'est le cas dans celle-ci. Avec... Oh, il a raté là ! Le tipique... Ah bah non, ah non. Un combat contre Ravenor. Où, à chaque fois que tu sautes, le bloc sous tes pieds disparaît. Donc, t'es obligé de faire de va-et-vient de gauche à droite. C'est pas facile. C'est un truc que j'aime qui me titille un petit peu dans les romacs. Souvent, au niveau des boss, on reprend juste les boss de Mario World, on les modifie un peu. Ça va être un peu le cas là. Ça va pas du tout être le cas si vous restez pour la run suivante Grand Pool World 2. Si vous voulez voir des boss fights intéressants. Avec Grand Pool World 2, c'est complètement autre chose. Je l'aime que ce boss fight. C'est un bon boss. Le boss fight est construit entièrement autour de Fast Moving 5. Et c'est un niveau préféré des gens. C'est certainement un préféré de la crowd. Là, il est en train de dire que c'est le niveau favori des runners. C'est un niveau où on joue avec la technologie des Q en sa panne. C'est ça. Je vais en répéter un peu pour ceux qui étaient là pour la race Mario World tout à l'heure. C'est une communauté qui a vraiment grandi. Régulièrement, il y a quelqu'un qui fait un script qui est vraiment vraiment chouette. Et qui ensuite peut être réutilisé ou non par les autres développeurs. Et du coup, à chaque nouvelle roadmap qui sort, ça grandit toutes les plus. Ça augmente les possibilités de la communauté en général. Et typiquement, la technologie des Q en s'entamer, ça c'est un truc... Il n'a pas pris le checkpoint. Depuis que ça existe, il y a toutes les roadmap qui ne les utilise pas. Mais il y a beaucoup de roadmap qui a mis en s'en servir parce que c'est quand même... C'est tellement agréable de ne pas avoir la transition... Cette exécution à la frame, c'est génial à regarder. C'est pour montrer si jamais tu es hésité et que tu attendais dans le couloir. Le second te tue. D'ailleurs, c'est un truc qui est un petit peu récurrent dans le jeu. Alors, dans beaucoup de romhacks, Kaizo, on essaie d'avoir des petits pièges à la fin du niveau. Dans cette romhack, le piège, c'est souvent si tu attends, tu meurs. Et il vaut mieux foncer vers la ligne d'arrivée. Dans beaucoup de romhacks, si on fonce vers la ligne d'arrivée, c'est pas la bonne solution. Oui, mais dans celle-ci, ça l'est. On va avoir la deuxième salle de ce niveau qui peut parfois être un gros problème pour les runners. Le tout premier saut, en fait, est beaucoup plus précis qu'il nous paraît. Mais visiblement, on est bien là. On a des bons, c'est bon. On a dit, il n'y a pas de bloc invisible, mets des ennemis qui piègent devant la fin, ça. On n'a rien dit dessus. Ils ont le droit. Sur la page HMW centrale, il y a juste marqué, il n'y a pas de kaizo blub dans ce niveau. D'ailleurs, en parlant de kaizo, depuis tout à l'heure, on utilise le terme kaizo. Il faut savoir que kaizo, à la base, ça veut dire réarrangement. C'est-à-dire qu'en gros, littéralement, kaizo traduit japonais, ça veut dire run back. En gros. En vrai, ça ne veut pas dire grand-chose sur ce que contient cette run back. C'est aussi connu sous un autre nom moins romantique. Ce qu'on appelle kaizo en règle générale, c'est des run backs spécifiques. Avec le temps, ce qui détermine une run mais kaizo, ce n'est pas forcément temps la difficulté. Il y a une définition que j'aime bien de kaizo, c'est de dire que c'est des niveaux qui sont faits pour être résolus d'une seule façon. Ce n'est pas toujours exactement vrai, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est du level design qui te force à franchir obstacle par obstacle. De manière très précise, ce n'est pas du Mario traditionnel avec des niveaux aventure. Après, il y en a des plus ou moins durs. Là, on est plutôt moyen haut. Voire moyen très haut. Il y a encore sensiblement plus haut, mais ce n'est clairement pas un jeu pour débutant pour autre. Un débutant peut s'y mettre, mais c'est différent. Je pense qu'il va vite s'énerver. Disons que pour un débutant, il y a un peu plus adapté. On a vu les runs de la GDQ en 1989, ça a vu qu'il y avait des jeux plus adaptés pour les débutants. Il y a régulièrement des races le samedi soir par exemple sur des blind races. Il y a des races sur des niveaux que personne ne connaît avant de commencer la race. Certaines de ces races sont prévues spécifiquement pour les débutants. Donc si vous commencez, ça peut être sur une partie. Sinon, allez sur le Discord de la communauté et demandez. La communauté est super active. Il y a une communauté super active, très 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 accessible et gentille. Et qui saura vous recommander des jeux. D'autant que depuis quelques temps, il y a une mode. Ce n'est pas forcément la mode la plus répandue. Mais il y a certains jeux qui proposent plusieurs difficultés avec un level design adapté pour les débutants. Je parlais tout à l'heure, pendant la race Mario World, d'un hack basé sur Bob Ross. Chaque niveau est basé sur une peinture de Bob Ross. Et lui, par sa roadmap, par exemple, il y a une digitale facile, moyen, difficile. Avec un level design complètement différent selon la digitale. Si ce que vous voyez vous intéresse mais que vous vous dites, ah non, je ne pourrai jamais y arriver. Et franchement, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y en a pour tout le monde. Le créateur de la rome, il a dit juste à la fin, avant qu'il passe l'arrivée, dédicace au poisson qui va arriver là. Si on attend un petit peu trop, on se fait tuer par le poisson. Je dirais qu'il y a beaucoup de checkpoints dans ce jeu qui ne sont pas nécessaires parce qu'il y a des checkpoints automatiques. C'est ça. Ça ne sera pas le cas dans Grand Power 2 juste après ou pour le coup, les checkpoints seront intéressants. Le jeu à certains checkpoints automatiques et fast respawn. Pas tous, par exemple, là dans le niveau dans lequel il est, il y a un checkpoint. Je ne sais pas s'il le prendra ou pas, mais en tout cas, c'est un checkpoint qui n'est pas automatiquement. C'est quoi le nom du Mario Hardcore finaux japonais ? C'est le plus connu, le tout premier, c'est Kaizo Mario World. Il est en 3 volumes, Kaizo Mario World 1, 2 et 3. Tu peux faire de premier le 3, bonne chance. Le 3, c'est une autre histoire. Le 3, il est dur, mais c'est surtout le boss de fin qui est incroyable. Le 3, la plupart des gens qui l'ont fait, ont passé largement plus de temps sur juste le boss de fin que sur tout le reste du jeu. Là, justement, il parle du checkpoint et il a dit qu'il n'a pris aucun pour l'instant. Et celui-ci, il a fait un petit truc pour gagner du temps. C'est un niveau qui est un petit peu spécial. Donc, ça joue sur la Layer 2. Donc, quand tu... Profondeur 2, en gros. Des niveaux dans Mario World où il y a des plateformes qui bougent. Parce qu'elles sont au niveau du codage, elles sont mis sur le même plan que les plateformes des bases. Et donc, dans la salle d'avant, c'était que quand tu atterris, ça bouge certaines plateformes, mais pas d'autres. Quand tu changes de position. Et là, il a réussi à manipuler un peu le jeu. Ah, on a la musique sur l'Angaou. Je ne sais pas si vous l'avez sur scène, mais on a la musique. Je vois que dans le chat, ça réagit. Il y a la musique d'Undertale. La musique d'Undertale. Je parlais du fait que, de nos jours, les romacs sont largement améliorés. Il y a beaucoup de mecs qui s'amilent à faire des OST 20 mixés. Là, ici, on voit traverser les fantômes. C'est normal. Les fantômes apparaissent, disparaissent. Il n'y a que les fantômes qui sont visibles à l'écran quand ils apparaissent. Enfin, s'ils apparaissent à l'écran, ils ont une hitbox. Si vous strollez l'écran et que vous les voyez après avoir scrollé, ils ont donc apparu hors-screen. Ils n'ont pas de hitbox. C'est pour ça qu'on a vu traverser les fantômes. C'est normal. C'est un des rares niveaux où la strat safe, c'est d'aller vite. Un grand classique des Hack Mario. Là encore, les niveaux préfèrent monter une vigne en détruisant les obstacles sur le passage, en cassant les blocs, si vous pouvez l'arrêter. Là encore, on peut voir un niveau vertical avec un screen droit. C'est un truc qui est assez courant pour le coup dans les Remax. C'est assez apprécié. Ça demande quand même beaucoup de skills à maîtriser les screen droits. Là, ça dépend vraiment de la difficulté du level design. La mécanique n'est pas si dure. Avec des petits poissons qui tombent sur la tête, mais des poissons inoffensifs, tout va bien. Le frère marteau est beaucoup moins inoffensif. Vous voyez, la mécanique de la suite du niveau, ça pour le coup, c'est pas du tout vanilla, il me semble. Les plantes piranhas qui tombent du ciel, c'est pas très mal. Qui se mangent elles-mêmes. Ah oui, il a pris le checkpoint, mais il ne pouvait pas vraiment l'éviter. Là, si on ralentit une frame, c'est foutu. Et donc, on parlait de l'OSP. Les OSP de nos jours, c'est de très très bonne qualité. On en aura encore plein d'oreilles, normalement, d'en camp pour le 2 aussi. C'est vraiment un vrai travail de conception de nos jours sur les Remax. C'est pas juste du level design. Si on essaie d'avoir des niveaux jolis, des sprites jolis, de la musique. C'est complètement limite un jeu, Mario à part entière. Et là, je ne sais pas si on aura le temps de voir les crédits à la fin du jeu, mais je crois que dans les crédits d'Invictus, il y a genre 50 personnes, 40 ou 50 personnes différentes. Ça commence à... Maintenant, c'est... La communauté, quand elle fait des... Autant c'est la Remax de Juz, c'est lui qui a fait le level design, c'est lui qui a choisi comment aller être le jeu. Autant les Remax de nos jeux, on peut faire tout seul. Là, il sort de l'écran, c'est pour une sortie cachée, pour le 100% de voir. Mais les Remax de nos jours, elles ne sont plus prues tout seul. C'est vraiment... C'est une grosse équipe qui buzz. D'ailleurs, pendant cette SGDQ, ils ont créé une Remax. Il y avait une team qui créait une Remax spécifique pour la GDQ. Et je ne sais pas quand elle va être terminée, ou si elle est déjà terminée. Et chacun... Tu vois, il y a des gens qui sont spécialistes de... Typiquement, donc de la SM, donc le truc pour les scripts, pour que... Les scripts comme... Là, on a vu le retrait en centaines, mais aussi le truc pour changer la façon dont fonctionne le jeu, les tuyaux en centaines, sur deux choses. On a deux-trois spécialistes de ça. Il y a deux-trois spécialistes de la musique. Et après, il y en a qui font des spécialistes des... Des soirées et tout. Et du coup, ça fait vraiment une grosse communauté qui s'entraide de Remax en Remax, quoi. Probablement beaucoup de noms qu'on veut... Si on voit les crédits de ce jeu et de Grand The World 2, juste après, il y aura probablement beaucoup de noms en commun entre les deux génériques. Alors, tous les... Raziel, tu peux la jouer à la question que tu poses. Tous les éléments sont... Là, par exemple, on voit que c'est un tableau. C'est un seul tableau, et uniquement un seul tableau, le niveau. Il ne change pas de tableau. Et tout est... Ça n'apparaît pas, en fait, au fur et à mesure qu'il avance. Il n'y a pas de trigger. Alors, si, il y a quand même... À part les ennemis. Les blocs invisibles, il me semble que c'est... Enfin, voilà, les ennemis. Les blocs, tout ça, c'est vraiment... Dès qu'ils rentrent dans le niveau, ça s'active. Si, vraiment, il rate une... Il ralentit pendant une frame, c'est foutu, il a raté le cycle. Alors, ça dépend un petit peu des niveaux, mais... Enfin, ça dépend, justement, comment sont faits les tableaux. Il y a des niveaux à tableau qui changent dès qu'ils passent dans un coin de l'écran. Ou il y a des niveaux comme ça, qui sont tout le long. Un niveau qui avait de nombreux trolls, mais... Forcément, on les connaît, mais voilà. Et puis, on va rentrer dans les tuyaux beaucoup, beaucoup de fois. Alors, en cas de vue, il faudra ça prendre un temps pour comprendre exactement comment faire ça, si tu vois. Et voilà. Il y a un meme dans la communauté, là, qui consiste à faire le yump quand on appuie sur un Switch Palace. Il y a une frame sur laquelle on peut appuyer sur la Switch et sauter immédiatement. Et dans ce niveau, il y a un petit challenge proposé aux joueurs de faire deux yump à la suite avec le PC Switch qui était donné. Dodd n'a pas voulu relever le challenge. Et là, il y a le créateur de la Rome, il est en train de dire qu'à la base, le jeu était censé être plus chocolat que ça, mais les gens ont fait des réactions comme « Non, jamais de la vie j'ouvre. » Du coup, il a rendu le jeu un peu plus simple qu'il avait prévu à la base. Après, chocolat, ça veut pas forcément dire que c'est dur, c'est vraiment rendre le jeu moins proche du moteur. C'est peut-être une petite mécanique qui s'éloigne trop de Super Mario World. Mais ça commence à devenir un peu plus à la mode des romacs chocolat. Il y a de plus en plus de romacs avec des petites mécaniques originales. Encore une fois, restez, pour exemple, pour World 2. Vous verrez. Quand justement la communauté Super Mario World est habituée au moteur Super Mario World, faire venir de nouveaux trucs, c'est vraiment des nouvelles mécaniques à apprendre. Il y a tout plein de trucs à revoir. On a pu voir tout à l'heure, dans la race des blind levels, 2-3 trucs, il y avait un niveau céleste avec des wall jumps et des dash. Ça, effectivement, les joueurs de Mario World, j'imagine qu'il y en a qui sont trop accro à Mario World pour apprécier le changement, mais à côté, il y en a beaucoup qui apprécient le fait d'avoir de la nouveauté. Ça dépend. On trouve un peu de tout de nos jours. Nouveau Remax. Et on ne prend pas le checkpoint. Encore une fois, c'est très la peine. On ne peut même pas les avoir. Le pingouin, il n'était pas censé être là aussi. C'est un truc du Super Mario World 2. de Yoshi Island. Yoshi Island, c'est ça, ouais. Mais bon, il faut que ça fasse la technologie. Nous avons la technologie, alors pourquoi pas rajouter. C'est des espèces de petits bumpers mobiles. Ouh, il a failli. Je vous rappelle, je n'ai pas encore parlé au tout début de la Remax, mais dans Super Mario World, on a deux types de sauts. On a eu faire un Spin Jump. Ce saut qui détruit les ennemis, il a écrasé l'appareil membre de Carapazortus, qui réduisait un petit peu la vitesse de sa chute. Le Spin Jump, donc il permet ou bien de tuer des chiens de manjini, ou bien de rebondir sur certains obstacles, comme des scies ou des choses comme ça. Et à côté, on a le saut normal. La différence de deux sauts entre les deux sauts, c'est très important dans beaucoup de Remax. Si tu as deux sauts différents, il faut t'en servir. Autant, dans cette Remax, ça aura un tout autre intérêt, mais on en parlera après. Alors qu'on commence, un niveau qui, pour le coup, c'est Chocolat. Là, le créateur justement de la Rome a dit que c'est le niveau le moins aimé des runners et des gens en général. C'est vraiment... C'est un niveau avec un double saut. Et le double saut, le double saut peut permettre de changer de type de saut. Là, on voit par exemple qu'il... Là, il fait que des sauts de base, mais tout à l'heure, il va faire... J'essaie de le dire quand tu vas le faire, mais il va faire un saut de base et après, faire un double saut en Spin Jump. Ici, là, voilà. Hop, il a fait son double saut, il est passé en Spin Jump pour rebondir sur le bas. C'est passé. C'est passé. Ouh. Là, il vient de dire un truc intéressant sur la conception de la Rome. C'est qu'il voulait... Ah bah, il est mort. C'est qu'il voulait justement... Il a fait le niveau de façon à ce que la mécanique des double sauts soit vraiment maîtrisée. Je pense que c'est aussi un niveau qui sert un petit peu de plutôt au niveau qui va arriver un peu après. C'est ça, mais justement, c'est pour ça qu'il disait comme quoi il voulait que la... la mécanique soit maîtrisée dans ce niveau-là, comme ça, la suite, ça aura plus... Encore une fois, les Rome Hacks de nos jours, elles sont très 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 avancées avec un level Zen qui commence à être vraiment réfléchi sur beaucoup de niveaux. Et c'est une très... C'est une bonne idée de regarder comment elles sont faites pour s'en inspirer, si vous voulez faire des des Rome Hacks ou, par exemple, si vous voulez créer des niveaux de Mario Maker 2, aujourd'hui. Regardez un peu ce que font les gros créateurs de niveaux et comment, justement, ils introduisent les mécaniques, comment est-ce qu'ils indiquent par des indicateurs, par des pièces, par différents trucs, les saufs sont attendus. Sérieusement, on commence à le maîtriser. Nous sommes rentrés à une centrale nucléaire. Tout le monde la connaît. Avec un gimmick de scream-right, on trouve vertical, on peut passer de haut en bas, ou de bas en haut. La centrale nucléaire du Royaume-Champignons. J'ai vu une question passer avant de Serialox, non, c'est absolument pas le jeu de base. C'est une vie de dessus, c'est une remake de Super Mario World. Justement, qui n'est pas Vanilla, qui ne fait pas 100% comme le jeu de base, qui a quelques éléments d'autres Mario. Ah, pareil, le bumper, la flèche vers vers l'eau, il n'est pas un bumper. C'est le genre de petit allou. Justement, ce qui est chocolat aussi, c'est le fait de pouvoir passer de haut en bas, et de bas en haut du niveau, en tombant. Avec notamment la corde. La rainbow shell que tout le monde ne connaît pas, pour le coup, ce n'est pas du tout chaquette, c'est le seul enjeu de base. C'est le seul enjeu de base, oui. Quand il devient visible, on lui met un bloc. Il n'y a pas de docks, et de 3 items. Oh, et regarde le swag ! C'est le swag ! C'est parfait ! C'est... C'est très, très bon. Swag ! Swag ! Ah ! On me demande la main... Ben oui... C'est bien, c'est que les musiques... Je ne sais pas si on peut... Elles sont disponibles ? Les musiques, oui. Là, par exemple, j'ai la page d'ouverte, il y a un Wifi avec, pour toutes les grosses formats, la soundtrack en fait. Là, la musique de ce boss, par exemple, c'était la musique du stage 2 de Willy. Enfin, Willy stage 2, donc j'imagine que ça vient de... Vous avez vu que Mario peut voler aussi, avec une clé ? Secret ! Secret ! Secret ! On va voir, Willy stage 2, donc j'imagine que ça vient d'un mec. Mais oui, il y a plein de musiques qui viennent de jeux pas très connues, comme Undertale, VVVV... Non, Undertale, c'est vraiment pas connu, Megaman, Yoshi... ce jeu-là. Donc, elle a un petit... Alors, normalement, on a activé les Switch Palace, alors il me semble qu'on n'est pas obligé de faire le Kid Jump. Il n'est pas obligé de faire le Kid Jump, mais ah du coup... Il veut quand même le faire... Ah ! Voilà ! C'est bon, il a réussi ! C'était là ! C'est là ! Terug la tête avec deux Switch Ler ! Je sais... Imagine, il y a un Celina ! J'ai appelé une Panga. C'est là ! C'est pourquoi on a 2 catégories dans ce jeu. J'ai entendu qu'ils patchaient ça dans Mario Maker 2. Kamiik Woods, Just tell us about how janky this level was before the update. It wasn't janky, you just need to do better. Oh, just agree. On the chat demande à quoi quoi seront les infos vertes écrivent en bas à gauche dans les layout, a priori c'est les Incentives FR. C'est easy, si c'est notre layout à nous, c'est les Incentives FR. On en a une en course sur Majora's Mask, pour le filename. Vous n'hésitez pas à faire des dons sur le filename de Majora's Mask à mourir l'incentive française qui est Dozer. La game soit français. Là on peut voir Kamek, un ennemi totalement de Super Mario World. Qui se balade avec moi. Qui est un peu le grand méchant de ce mec. Pour une fois que Kamek est dans un jeu. Les Tortuellets qui viennent de Mario Bros 3, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Qui ne viennent pas de Mario World en tout cas. Parce que c'est un jeu Rock'nodeur dans leur sprite. Donc quand on appuie sur leur tête qu'ils descendent un peu. Je vais entendre le créateur de cette Rome dire que tous les Kaizo sont des autoscrollers. Compte tenu de la vitesse 11A. Oui c'est à dire que dans la communauté il y a évidemment speedrun, tout le monde déteste les autoscrolls etc etc. Mais il y a beaucoup de runs Kaizo où tu es un peu obligé d'attendre les... Franchement où tu speedrun et que tu vas très très vite. Tu es limite obligé d'attendre les obstacles ou des trucs comme ça. Ou de toute façon tu vas à la vitesse maximale et du coup c'est un autoscroll parce que tu vas à la vitesse maximale. Enfin dans tous les cas, si tu vas free test un speedrunner acharné de Kaizo, au bout d'un an ça devient un peu comme un autoscrollers. Bon il n'empêche quand même que les niveaux qui sont de vrais autoscrollers ça reste un peu plus lent en termes de... Kaizo, pour sure. Le nom du jeu c'est écrit au sud de leur tête. Au haut à gauche. In Lictus. Comme le parfum. Ouais. Comme le poème d'ailleurs. Qui est écrit à la fin du jeu, un poème de William et Ernest Henley. C'est un beau latin qui signifie «invaincu, imbattable ». Donc voilà, là on rentre dans la dernière partie du jeu où ça commence à devenir sérieux. Donc on va introduire de nouvelles mécaniques progressivement. Donc là c'est la mécanique des blocs que tu peux switcher entre visible et pas visible en appuyant sur L ou R. Du coup c'est le runner qui en même temps qui fait son platforming. Qui doit appuyer sur L ou R pour générer les plateformes, enlever les murs, ce genre de choses. À la volée. Ouais en plus de gérer tous les ennemis, les éléments, il doit en plus gérer ça. Ça lui fait un bouton en plus à utiliser. C'est vrai que dans le jeu il n'y en a pas beaucoup. Ça c'est fait exprès le damage boost pour passer à la suite. Alors je les mets dans le jeu, je les mets dans votre contrôle. On va skip au checkpoint. Oui, autre checkpoint est mis. On a besoin d'appeler ces strats. Je ne me demande plus que je n'ai pas encore un record de réalisation. On va pour une autre donation. Bonsoir StephCode. Bonsoir tout le monde dans la chat. Ceux qui viennent d'arriver. Qui posent des questions sur le jeu. Alors là, un petit troll pour finir. Dans Mario, si vous mourrez avant la fin du niveau. Même après la fin du niveau. Même après oui. Et donc là il s'agit vraiment de switcher au bon moment. Pour que Mario ne tombe pas à la fin. Là on arrive au niveau qui est probablement le plus vieux de la run. Alors non. Dans tous les Kaiso, Yoshi n'a pas une espérance de vie d'environ 2 secondes. Dans le prochain on a le choix de le sauver. Donc probablement le niveau le plus vieux de la run. Donc là le gimmick de ce niveau c'est qu'en cours de saut. Vous pouvez changer votre saut entre le saut de base et le Spin Jump. Le Spin Jump qui tue les ennemis. Sans rebondir dessus. Mais qui permet de rebondir sur des pliques. Ou des descentes. Et du coup voilà. Au lieu d'avoir un double saut. Là c'est vraiment juste. Tu peux changer de type de saut en cours de saut. Donc on va le voir régulièrement. Être en Spin Jump. Repasser en saut normal. Repasser en Spin Jump. Repasser en saut normal. C'est un niveau très intensif au niveau des Inquits. Là on l'entend pas bien. Mais la musique de ce niveau c'est Megalovania de Undertale. C'est quoi Undertale je connais pas ? Du coup là il n'a pas le World Record. Malheureusement il n'a pas battu non plus son PB. En même temps speedrunner un Kaizo en direct. Comme ça c'est vraiment dur. Donc là on a encore un Boss Buu. Donc comme tout à l'heure. Les techniques c'est qu'on appuie sur les boutons Un-Off. Pour remettre le Goomba. Le Galoomba pardon. Sur ses pieds. Parce que sinon quand on accélère. Si on ne faisait pas ça. Si on retournait dessus. Bah il s'est mis à l'envers. On ne peut pas rebondir de chez. Et pour tuer le Phantom. On peut appuyer sur Hellware. Pour générer des blocs directement dans nos mains. Et les balancer sur tout ça. C'est comme. Je fais ça. Je peux mettre ça pour la carité. Ok. Tu sais quoi. Si tu veux voir Tofu faire la danse. On va faire 100$. 100$. Et on va faire la danse. Regarde Mario est flossing. Oh. Tu vois. On ne fait pas ça en Australie. Oh. Je ne sais pas comment la danse va. Ils sont en train de parler. La pose de Mario à la fin du niveau. Donc. Cover. Si vous pouvez nous le dire. Si ils obtenent cette donation. Pour le Floss Incentive. Ok. Sounds good. On va faire un petit niveau. Est-ce qu'on entend la musique ? Ouais. Toujours pas malheureusement. C'est une musique de Mario 64. Très connu. C'est juste un petit gimmick de nos plateformes mouvantes. Là c'est un niveau où on n'est quasiment jamais tranquille. Je crois qu'on touche jamais le sol en fait. Là le mapper il vient dire c'est un niveau vraiment 100% plateformeur. C'est que avec des plateformes. Tu ne touches jamais le sol. Bon à s'en faire la fin. Et là il dit ce niveau c'est vraiment un niveau où il n'y a pas de checkpoint. Pour de vrai. Et voilà on est totalement dans Mario 64. On a l'ennemi. Alors qu'on peut pousser dans la have. Mais c'est mieux de l'utiliser pour se faire pousser directement en ligne d'arrivée. Ca va plus. Et du coup on arrive au dernier niveau. Au dernier niveau qui plaisante 0. Au dernier niveau du coup on va réutiliser les mécaniques des niveaux précédents. C'est à dire qu'on va avoir les boutons L et R pour switcher. Pour activer ou désactiver plateforme. Mais en même temps on va avoir le fait de pouvoir switcher entre saut de base et speedjump. Du coup extrêmement intensif en terme d'input. En terme de vigilance par rapport à tout ce qui se passe à l'écran. On a le retour des sondes. Et les sondes qui nous suivent. C'est le niveau vraiment où il y a tout quoi. Là voilà générer le mur pour pouvoir faire un shell jump sur le mur. En fait le jeu c'était un tuto depuis le début. Là c'est le niveau le vrai. Et bah sur ce niveau là il est le plus légende quoi. Là on a le retour de la mécanique des trucs qui passent du ciel au plafond. Enfin du sol au plafond sur les choses. Tout ce qu'on a fait depuis le début du jour on revoit en ancienne coup d'eau. Il faut qu'il active un tour de rôle les blocs sinon la lame elle se casse. On voit l'un des couch guy en train de faire du floss. C'était Incentive en fait à un moment. S'il y avait un certain nombre de dons bah il se levait il en faisait un. Je pense qu'on va faire pareil au French Floss stream. On va demander un certain nombre de dons pour que maman fasse des floss. Ah bah bel air hein. Et alors là du coup en fait on vous a menti. Et puis sur SMW Central il est marqué qu'il n'y a pas de Kay the Block dans cette robe. Et c'est un mensonge hein. Il y en a un. Au tout dernier saut du jeu. Quand tu penses être tranquille. Quand tu penses être enfin arrivé sur le boss de fin. Tu as un Kay the Block qui t'attend pour te tuer. Et là c'est un shmup. Presque. Et donc on arrive au boss qui est un boss sur vie total hein. C'est... Ils sont sur vie. Bientôt on aura l'incentive pour que le staff du French Floss stream fasse un Kong. Et là c'est le final. Et si tu m'es à tout. 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 Tu dois revenir au début. Je pense qu'il n'y a pas de checkpoints. Le death list c'est environ une minute et demi. On est... Le Kamek qui nous charge hein. Parce que voilà c'est bien connu. Kamek c'est le boss de fin de Super Mario World. Pour une fois le Kamek il a un vrai rôle dans un jeu vidéo. Et puis il présente 0 avec ses Kamek. On va pas lui enlever hein. C'est vrai que le boss il est pas très Nintendo friendly hein. Il balance des... Des croix triangle machin de PlayStation là. Bah ça c'est vanilla pour le coup. Mais ça c'est complètement vanilla. Comme justement comme tu disais avant la... La rainbow shell quand on saute dessus à répétition elle accélère et elle devient rainbow. Et une carapace de tortue suffit à le tuer. Voilà. Voilà. Le boss est battu mais... Le Taemon s'arrête pas. Que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y avait encore activé les crédits ? Le Taemon aurait dû s'arrêter c'est bon. Le Taemon aurait dû s'arrêter il me disait parce qu'il y avait encore un input pour lancer les crédits. Ça s'est pas arrêté. Je sais pas si ils vont avoir tous les crédits là du tout pour cette session. Mais euh... C'est voilà comme je disais. Bon là c'est juste une inspiration. Donc déjà voilà tous les remakes dont il s'est inspiré. Et là on voit GRANDPOWARD. Alors GRANDPOWARD 1. Le 1 c'est vrai. Et après les testeurs et puis vous allez voir que dans le générique il y a beaucoup de noms qui reviennent beaucoup dans la communauté. Parce que voilà c'est vraiment une grosse communauté de gens qui jouent ensemble. Qui font des jeux ensemble. Qui font des évènements à la GDQ ensemble. Avec des noms. Je pense que les noms les plus récurrents pour tous les remakes de nos jours dans les qualités. Ca va être vraiment Kaizoman qui aide à faire tous les scripts. Et euh... Tout son pseudo. Qui portait bien son nom. A la musique. T'as Composer aussi. Qui fait connaître sur Mario Maker. Et qui maintenant est dans beaucoup de romacs. Pour avoir de la musique de qualité. Et ça d'ailleurs là voilà on voit dans les clavis le classement du speedrun du jeu. Ouais ça c'est une version spéciale qui a été faite pour la GDQ j'imagine. Et voilà ça permet de célébrer un petit peu. Bah l'avantage d'avoir des développeurs qui sont sur le canapé. Et qui jouent au jeu avec toi en général. C'est qu'ils ont un grand amour de la qualité speedrun aussi. Ils y arrivent en font partie. Euh là il a déverrouillé le secret plutôt et du coup il va les emmener. Ah c'est vrai que c'est un 100% donc technique. Ouais. Je ne savais pas qu'il allait faire mais ok. Ouais le mont carapace. Ca c'est juste pour se la péter hein. Mais c'est un 100% alors je... C'est pas Rocky dans le 100% il semble pas. Mais c'est vrai que bon. Pas en qu'à faire. Un niveau pour s'entraîner au shell jump hein. Ah un niveau là. Le shell jump dans Mario World c'est moins dur que dans Mario Maker. Mais voilà c'est vraiment la technique qui consiste à lancer une carapace dans un mur. A la bonne distance et à la bonne position. Enfin au bon moment dans votre saut. Et ça vous permet de retomber sur la carapace. Vous pouvez pas le faire en étant trop près du mur sinon la carapace vous passe à travers. C'est ça. Vous pouvez pas le faire trop tôt dans votre saut. C'est ça. Il faut le rattraper quand il se rate. C'est essayer d'accélérer sa chute pour tomber sur la carapace. En vrai s'il arrive pas à monter tout en haut. S'il se rate encore quelques fois. La voie peut encore durer 10 minutes. Et bah si vous voulez savoir comment avoir plein de one-up dans Mario World hein. Il faut aussi avoir plein de carapace. C'est ça. Il faut avoir plein de carapace dans un niveau très vertical. Ouf. Ouf. Beste infobox. Secret. Amazing. 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 Dose. 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 il t'entend plus